Bonjour Bonjour à tout le monde, ça va ? Que vous êtes nombreux, c'est excellent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du tunnel que je veux faire pour Bulle de Roll. Et là, c'est vrai que je traîne. Je traîne, je traîne. Donc, il faut que je me motive. Donc l'idée, en fait, c'est simple. Il y a le top affilié de Bulle de Roll en anglais. Qui a fait un tunnel, c'est sa deuxième version. Il avait fait un tunnel avant. On peut plus compliquer. Et là, c'est sa nouvelle version qu'il a sorti il n'y a pas longtemps. Donc mon plan, c'est simplement de faire la même chose. De copier à peu près. Et en français. Donc pour ça, par contre, il faut que je refasse les vidéos. Ces vidéos. En fait, il faut que je fasse le tunnel. Mais au lieu que ce soit lui, ce sera moi. Donc je n'ai pas les mêmes choses à dire. Par exemple, lui, il est à 12 000 dollars de revenus récurrents par mois. Donc voilà. Ça, il peut le montrer dans ses vidéos pour donner envie. Moi, je ne peux pas. Parce que j'en suis... Enfin, en un mois que j'ai commencé, j'ai fait 300 et quelques. 300 en gros quoi. 300 euros. Et ce n'est pas récurrent. Donc je ne vais pas pouvoir faire comme ça. Mais dans les vidéos, je peux parler de l'affiliation en général. Puisque je gagne plusieurs milliers d'euros avec l'affiliation. Donc avec les mots, en tournant les choses, je peux quand même faire comme ça. Bon alors là, je peux parler normalement. Bien sûr. Parce que c'est dans le live. Mais par contre, dans le tunnel, je ne vais pas dire tout ça. Tu vois, je vais simplement faire le tunnel en disant voilà. Donc j'ai marqué alors. J'ai marqué parce que j'ai commencé à faire des vidéos. Mais alors, ce qui m'embête un peu, c'est que je n'ai pas envie de faire des vidéos en montrant ma tête. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas envie. Je n'en fais jamais comme ça. Mais par contre, dans ce tunnel, c'est un peu obligatoire. Parce qu'il faut que ce soit simple. Et si je commence à faire des vidéos juste en montrant mon écran avec la voix off, il va manquer cet élément de simplicité. Comme dans ses vidéos, lui, c'est-à-dire, il présente... Enfin, en fait, ce n'est pas vraiment un problème parce que c'est les choses normales à faire. Normalement, on fait une vidéo, on montre sa tête. Après, on passe à la limite à la capture d'écran sur l'ordinateur. Lui, il le fait pour montrer ses gains, mais aussi, il le fait après dans le tunnel pour montrer les étapes. C'est-à-dire, comment réutiliser le tunnel. Alors, le principe de ce tunnel, c'est... Alors, en gros, je dis, voilà, mon nom est James Collin. Je suis un entrepreneur en ligne, un marketeur d'application. Et ces dernières années, j'ai passé l'essentiel de mon temps à faire grossir des sources de revenus passifs. Blablabla. Voilà, là, ça explique ce que c'est revenu passif. Et donc, en gros, on peut dire que j'ai enfin trouvé la bonne formule des revenus passifs. Et je me suis dit, imagine si tu pouvais montrer cette formule à 1 000 personnes et leur faire gagner au moins 1 000 euros par mois en revenus passifs. Donc, parce que son challenge, il s'appelle « millions de dollars ». « Millions de dollars », en fait, c'est 1 000 personnes qui vont gagner 1 000 dollars par mois. Donc, 1 000 fois 1 000 égale 1 million. C'est comme ça qu'il fait. Moi, je vais faire la version française. Comme on ne peut pas dire « millions euros challenge », quoi. Je vais dire le défi du million en revenus passifs. Donc, ça fait moins classe qu'en anglais, mais de toute façon, tout sera moins classe. Ça sera en français. Tout sera moins classe. Mes vidéos, ce que je vais pouvoir montrer et pas montrer. Voilà, tout sera un peu un niveau en dessous. Mais bon, c'est… Voilà, on est habitué. C'est… En français, c'est moins top que les Américains. C'est normal. Donc, on dit « J'ai découpé la formule en 3 étapes simples que vous devez juste suivre. Quand vous suivez ces 3 étapes, en un mois, le plan, c'est que vous allez gagner au moins 1 000 euros en revenus passifs. » Donc, vous pouvez jeter l'ordinateur, partir sur une île déserte. Et en théorie, ces 1 000 euros vont continuer de tomber mois après mois. Déjà, c'est une connerie puisqu'il faut demander les paiements. Donc, il faut bien un ordinateur pour demander les paiements. Enfin, ce n'est pas un paiement automatique avec Builderol. Après, tout ce que vous devez faire pour participer à mon défi est de réserver votre place sur cette page. Ça vous amènera sur une autre page qui explique les 3 étapes que vous devez suivre pour gagner plus de 1 000 euros par mois en revenus passifs. Alors ça, il faut le répéter plein de fois dans la vidéo. Vidéo pas longue, mais il faut répéter plein de fois. En fait, voilà, il faut faire un truc simple. Et toute cette vidéo, elle n'est qu'avec sa tête. Il n'y a pas de... Voilà, ça dure 2 minutes. Donc, il faut que je refasse ces vidéos, plus toutes les pages. Donc, je vais vous montrer. J'ai commencé un peu. Là, alors lui, il a fait un tunnel. Je pense qu'il a lancé un peu vite. Ce n'est pas au point. Donc, il propose... En fait, il donne le tunnel avec rien. C'est-à-dire, il y a juste le bouton qui amène à la page où là, de suite, on demande, première étape, prendre un compte Builderall micro franchisé. Et il donne d'autres pages avec... Enfin, il y a deux options. C'est un, c'est pour opt-in Facebook Messenger, le chatbot. Donc, il faut configurer le chatbot avec ManyChat, tout ça. Ça ne marche pas trop. Et puis, il y a une autre page où là, c'est un opt-in par email. Donc, page de capture classique. Mais, voilà, ça prend vraiment du temps, tout ça, pour configurer l'auto-répondeur de Builderall. Donc, pour quelqu'un qui va arriver, voilà, souvent, ça va être des débutants. Configurer l'auto-répondeur, il faut laisser tomber. C'est improbable. Et même le chatbot, aller dans ManyChat, enfin, relier les deux, c'est quand même la galère. Donc, il a fait des vidéos pour expliquer ça. Moi, je ne sais même pas si je vais le faire. Ça se trouve, je vais lancer le tunnel. Moi, je vais le faire, bien sûr, pour mon propre tunnel. Je vais utiliser l'auto-répondeur de Mailing Boss, l'auto-répondeur de Builderall. Mais, par contre, le tunnel que je donne, il n'y aura pas ces histoires, je pense, parce qu'il n'y a aucune chance, sinon. Je ne sais pas. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il faut capturer l'email des gens ou peut-être les connecter au chatbot Facebook. Il faut faire ça parce qu'il faut exposer les gens plusieurs fois à la même offre pour avoir des résultats. Sinon, on peut avoir quelques résultats, mais jamais, là, le défi, c'est en 30 jours d'arriver à avoir au moins 10, 10 filles. Donc, ça, en envoyant du trafic, alors, il y a des vidéos de formation pour le trafic, comment faire une chaîne YouTube, etc., Instagram et autres. Mais, on sait très bien ce qui va se passer. De toute façon, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont rien faire. Ils ne vont pas y arriver à générer suffisamment de trafic, surtout si, en plus, il n'y a pas de capture des coordonnées des visiteurs. Donc, là, ce qu'on ne capture pas, ça veut dire qu'il faut envoyer 10 fois plus ou 100 fois plus de gens pour avoir les mêmes résultats qu'on aurait si on a capturé leurs coordonnées et qu'on peut les recontacter par derrière. Mais, voilà, cette histoire de capturer les coordonnées, ça demande une mise en place. Donc, quand même, la technique. Et puis, les gens, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas le suivre. S'ils sont débutants, ils veulent 1 000 euros, 1 000 euros, c'est tout ce qu'ils vont penser. Donc, voilà, comme d'habitude, ce tunnel, il faut le voir d'abord pour moi, en premier lieu. Ensuite, pour ceux qui vont l'utiliser, donc mes fillules, il faut le voir pour eux, dans leur intérêt et ne pas penser vraiment aux intérêts finaux de tous les gens qui vont arriver dessus parce qu'on sait que 99% des gens ne vont pas le faire ou ne vont pas avoir les résultats parce qu'ils ne vont pas faire le travail. Bon, ça, c'est pas à peine de pleurer là-dessus, c'est comme ça partout. Donc, je vais montrer ce que j'ai fait. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que dans ce live est-ce que je vais montrer ? Alors, Cédric Galéen, c'est du boulot. Et ouais, c'est pour ça que j'y suis toujours, je suis en train de faire ce live au lieu de travailler dessus parce que j'ai quand même fait des trucs, traduit un peu, je n'ai pas fini de traduire tous les parties mais par contre, les vidéos, ça me saoule, ça, c'est quand même violent. J'en ai fait deux à la ouf, mais c'est juste pour les faire une fois et puis après, il faudra les faire bien. Donc, là, je n'en suis pas du tout là. Pourtant, en théorie, c'est assez rapide à refaire ce truc. Donc, là, on voit, ça, c'est la page qui donne. Donc, ça serait pour le pré-lancement. Voilà, c'est en fait, c'est juste une page. Voilà, ça va commencer bientôt. Réservez votre place avec Messenger et là. En fait, c'est un bouton qu'il faut pour ajouter à la séquence ManyChat. Mais bon, ça, c'est le pré-launch, à la limite, il n'y a même plus besoin de le faire parce qu'il vaut mieux arriver direct avec le... C'est laquelle ? C'est celle-là. Voilà, il vaut mieux arriver avec cette page qui est à peu près pareil, sauf qu'au lieu de dire que c'est en pré-lancement, il y a de suite la vidéo. Donc, là, ça, c'est la fameuse vidéo qui dure deux minutes où il répète plein de fois le but du défi. Et SecurioSpotna, là, réservez votre place. En fait, c'est ça qui amène... Soit ça amènerait vers une page d'opt-in, enfin, pour un formulaire pour donner son email ou bien les faire se connecter à ManyChat. Mais d'après ce que je vois dans le groupe Facebook de ce challenge, en fait, ils ont des mauvais résultats d'opt-in avec ManyChat parce qu'ils utilisent les solo ads. Donc, c'est la pub par email. Et voilà, les gens, ils arrivent, ils voient qu'il faut connecter leur compte Facebook. Ils ne font pas tous. Ça, je pense que ça serait bien si on fait de la publicité sur Facebook, sur les groupes ou alors la publicité payante. Et peut-être Instagram aussi puisque les deux sont liés, Facebook et Instagram. Donc, là, si on fait de la pub dessus, les gens, ils ont tous Facebook, ils sont tous plus ou moins habitués à cliquer partout quand il y a Facebook. Donc, il y aurait une meilleure taux. Après l'email, le classique d'email, on sait qu'on a quoi, 10, 20%, 30% de conversion. Mais il faut voir un truc aussi. Alors après, ce qu'il dit, c'est que, OK, l'opt-in ManyChat a moins de conversion. Ça dépend aussi des sources de la trafic. Il y a moins de conversion. Mais qu'après, par contre, le taux d'ouverture, quand ManyChat envoie les messages automatiques, le taux d'ouverture est proche de 80%. Enfin, tout le monde ouvre leur messagerie Facebook. Alors que dans les emails, on sait, voilà, c'est 20% d'ouverture. On est content quand ça ne va pas en spam. Donc, voilà, c'est un choix à faire. Ça fait un petit changement. Moi, je préférerais quand même rester sur les emails. Donc, peut-être que je ne vais même pas faire toute cette partie là sur le chatbot ManyChat. Parce que, bien sûr, il faut le configurer. la séquence et tout. Enfin, je fais un nouveau truc. Donc, je pense, enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça que vu que je ne sais pas ce quoi faire et que ça me saoule pour l'histoire des vidéos, ça fait que je n'avance pas. Donc, ça, c'est la page. Après, donc, une fois qu'on a réservé, enfin, bon, voilà, qu'un système nous envoie sur la vraie page, c'est ça, c'est pas mal cette astuce. C'est-à-dire, c'est là où il y a les trois étapes du défi. Voilà. donc, les étapes, c'est étape 1, le produit parfait. Étape 2, le tunnel parfait. Étape 3, le trafic parfait. Et l'étape 1, donc, il y a la vidéo où il nous dit, bon, voilà, le produit parfait que je choisis. Alors, celle-là, je l'ai faite, la vidéo. Le produit parfait, c'est Builderol. Et donc, ce que vous devez faire, c'est prendre le compte micro franchisé Builderol. Pourquoi il est parfait ? Parce que ceci, cela, enfin, voilà, revenu récurrent, tout ça. Et il y a le bouton Créer votre compte. Et alors, dans Builderol, maintenant, il y a une option pour les tunnels. Donc là, dans Créer votre compte, on met son lien qui va directement sur le formulaire pour s'inscrire, pour payer le compte micro franchisé. Donc ça, c'est bien. Et ils ont ajouté, donc il n'y a pas longtemps, la possibilité de définir nous-mêmes notre page Merci. C'est-à-dire la page, une fois que la personne a payé avec succès, au lieu d'aller vers la page, vers leur compte Builderol, on peut les rediriger vers une autre page. Donc, ce qu'il faut faire, donc là, c'est dans le tunnel, c'est éditer ici le lien. OK, dans Action, on change le lien, on met notre lien affilié vers le formulaire pour s'inscrire dans la micro franchise. et dans notre compte Builderol, dans la page Merci de ce lien, de ce tunnel en fait, qui va directement au formulaire pour s'inscrire dans la micro franchise, on met l'adresse. Donc, c'est la même page que celle-là, mais avec les étapes 2, 3, 4, tout ça ouverte. Parce que là, actuellement, donc sur cette page, on arrive juste après qu'on a réservé notre place, on n'a que cette étape 1 qui est disponible. Quand on va sur l'étape 2, il nous dit à chaque fois, en fait, il y a marqué, l'étape 2, c'est ça, vous pouvez obtenir le tunnel. Mais quand on clique dessus, il y a une pop-up qui s'ouvre et qui dit, vous devez d'abord finir l'étape 1 avant de passer à la suite. Et pareil pour le reste, le trafic parfait, il nous dit, vous pouvez accéder à ça. Donc, on peut y croire, mais à chaque fois, on a la pop-up qui dit qu'il faut d'abord faire cette étape 1, donc qui est de payer son compte micro-franchise. Alors, la page merci qu'on va mettre, c'est la même page, en gros, mais, alors, c'est laquelle ? Voilà. Donc, c'est la même, sauf que l'étape 1, il dit, ok, vous l'avez fini. Voilà, donc là, on arrive, c'est l'étape 2 qui est ouverte, et là, on a le, les vidéos qui expliquent comment importer le tunnel dans son compte Builderall, et comment le configurer, modifier pour mettre son lien affilié, et tout ça, tout ça. Et en plus, voilà, il y a la vidéo qui explique comment ajouter le chatbot à ce tunnel. Donc, c'est la partie un peu compliquée que peut-être je ne vais pas faire. Et lui, il n'a même pas mis le comment faire par email, parce que c'est encore plus compliqué, on va dire, que le chatbot, malheureusement, vu qu'il faut, voilà, si on ouvre à peine son compte Builderall, il faut configurer l'autorépondeur, mais bien, il faut bien le configurer, plus créer la séquence email, et après, connecter le formulaire d'inscription, le mettre dans le tunnel, ça fait beaucoup de trucs, franchement, c'est un peu galère. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce que le but, ce n'est pas, voilà, il faut penser à le but, le vrai but, c'est nous, celui qui utilise le tunnel, le tunnel pour obtenir des filles, d'accord ? C'est ça le but, et non pas ce que dit le tunnel lui-même. Donc, oui, c'est dommage que ce soit compliqué et donc, on ne va peut-être pas leur expliquer ou alors, là, il explique, mais dans Bonus, voilà, dans Bonus Training et Funnel, ça ne fait même pas partie du tunnel. Il donne une séquence de 6 emails à mettre dans son autorépondeur, mais aucun espoir, en fait, tu ne veux même pas, il met la vidéo. aucun espoir que les gens débutants y arrivent. Et en plus, c'est tout en anglais, là, eux, c'est les prospects anglais et il n'a même plus espoir. Donc, moi, nous, en français, il faut laisser tomber, voilà, il faut laisser tomber l'idée, on verra plus tard. Mais en tout cas, déjà, il faut finir le tunnel, lancer le truc et puis après, quand il n'y aura plus que ça à faire, c'est-à-dire plus que des trucs en plus à ajouter, on peut l'envisager. Mais là, au début, il y a tout à faire, donc il faut quand même faire le minimum de faire quelque chose. Et après, comme Lean Startup, là, que je n'ai pas lu, mais voilà, c'est l'histoire du bouquin, c'est d'abord sortir quelque chose et après l'améliorer, éventuellement, puisqu'il ne reste plus que ça à faire. Donc là, quand on est sur cette page, donc c'est la page sur laquelle on arrive, une fois qu'on a payé la micro-franchise, l'étape 1, il y a marqué, vous avez Completed. Donc, vous avez déjà fait cette étape, passé à l'étape 2. Voilà, donc c'est la façon qu'il a fait pour bloquer les autres étapes, pour focaliser, attention, sur la première étape, il a fait comme ça, donc une page avec que l'étape 1 vraiment disponible, les autres, c'est des fausses avec les boutons qui disent il faut d'abord faire l'étape 1 et ensuite, il a mis dans la page Merci, dans son compte Builderol, la page Merci du tunnel qui montre simplement le formulaire d'inscription à la micro-franchise, dans la page Merci de ce tunnel, il a mis la page, celle-ci, qui est la même à peu près, mais avec les... voilà, avec l'accès à la deuxième étape, troisième étape, parce que là, normalement, c'est uniquement les gens qui ont payé qui arrivent à cette page, à part en trichant, comme j'ai fait, c'est-à-dire en essayant de savoir quelle est l'adresse et puis finalement, j'ai eu le tunnel, alors que normalement, il n'est réservé qu'à ceux qui sont un filleul, soit de lui, soit d'un de ses filleuls à lui ou etc., ça descend, mais voilà, c'est la seule façon normalement d'arriver à ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait à peu près. Donc voilà, ça fait France. James Collin présente le défi du million revenu passif. Donc, je traduis des trucs. Là, il faut que je traduis en bas aussi. Puis voilà, ça va être un peu la même chose toujours avec cette image. Et puis, dans les vidéos, il y aura ma tête normalement et mes captures d'écran dans les explications. Et puis sinon, les autres pages, voilà, c'est pour peu pareil. Donc là, il y a la page pour l'opt-in email. C'est quelque chose que je vais peut-être faire, ça va. Parce que pour moi-même, pour apprendre à utiliser l'autorépondeur Mélimbos. C'est pareil. Ça serait une page un peu plus classique, celle-là. Page d'accueil. Voilà, avec la même vidéo ici, qui dit pour commencer, réservez votre place. Et puis là, on met son numéro, réservez votre place et la redirection va sur la page qu'on a vue, là où il n'y a que la première étape de disponible. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme page dans son tunnel ? En fait, c'est à peu près tout, on va dire, sur le... Après, c'est des petites pages, par exemple, pour la troisième étape qui est le trafic parfait où là, il propose le trafic payant ou le trafic gratuit. Et donc, il a fait d'autres pages où dedans, il y a toutes ces vidéos pour chaque... Chaque type de trafic gratuit, par exemple, voilà. Donc là, on est sur la page pour le trafic gratuit et dedans, c'est des vidéos pour expliquer... Enfin, en gros, c'est une petite formation pour expliquer comment faire les... Amener du trafic gratuit. Donc, il y a... En gros, il faut construire sa marque, c'est-à-dire se donner... Ça, c'est pas mal comme conseil. Je l'ai pas fait, mais c'est pas construire sa marque sur son nom, vraiment. En fait, oui, il faut mettre son nom aussi et son image, mais présenter plutôt comme une aventure, comme un... Pas un voyage, mais un projet, un cheminement. Donc, construire une marque, lui, par exemple, c'est... On My Way, enfin bon, sur le chemin de devenir millionnaire. Enfin, je sais plus le nom exact, mais c'est un truc comme ça. C'est dit sur sa page Facebook et Instagram et tout, c'est... Regardez-moi pendant... Comment je fais pour devenir millionnaire avec les revenus passifs sur Internet. Donc, c'est ça, c'est sa marque. C'est son nom et celui qui va devenir millionnaire. Donc là, il est pas encore, mais il va le devenir. Et donc, quand les gens vont sur son groupe Facebook ou sur son YouTube, tout ça, ils savent que c'est des vidéos qui vont parler de ça, de qu'est-ce qu'il fait pour arriver à ce moment. Donc ça, n'importe qui peut le prendre. Il peut dire, voilà, regardez-moi comment je vais faire pour devenir millionnaire. Et ça peut durer longtemps. Ça peut durer des années sans devenir millionnaire. C'est pas grave. C'est pas important. C'est la stratégie pour faire une marque. Voilà, parce que même dans deux ans, il y a des gens toujours, il y a des gens nouveaux qui arrivent et qui vont tomber sur ça. Voilà, il essaye de devenir millionnaire. Peu importe, même si ça fait deux ans, c'est pas grave. Tout le monde essaye de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont millionnaires. donc ce qui est intéressant, c'est la masse des gens et sûrement que là, à son niveau, là, il est à, je ne sais pas quoi, 10 000 et quelques dollars par mois de revenus passifs. C'est déjà beaucoup par rapport à la totalité, la majorité des gens. Déjà, ils ne sont pas millionnaires, mais en plus, ils ne gagnent même pas 1 000 dollars de revenus passifs. Donc, quelqu'un qui a 10 000, il est sur son chemin de devenir millionnaire, mais dans X temps. Ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est ce qu'il explique dans construire sa marque. Et après, groupe stratégie, c'est les stratégies pour les groupes Facebook. Comment il a fait, lui, pour l'instant, pour... Bon, en gros, c'est... Par contre, c'est manuel comme stratégie. Il dit de ne pas... Déjà, de s'inscrire dans des groupes, oui, mais de ne pas poster des liens à chaque fois. Plutôt de poster les messages comme on voit un peu dans les messages bidons. En français, c'est, voilà, tapez info si vous voulez, ceci, cela. Mais, bon, en gros, c'est ça, c'est la stratégie. Donc, après, derrière, il doit contacter les gens parce qu'il n'y a pas d'automatisation possible sur ça. Donc, une fois que les gens tapent info ou qu'ils commentent quelque chose, pourquoi il dit qu'il faut faire ça ? Parce que dans les groupes, quand on poste un message, s'il n'y a pas d'interaction, pas de like ou surtout pas de commentaire, eh bien, le message, il descend. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire posté, il remonte dans la liste des actifs. Donc, c'est pour ça que, aussi, il dit, dans les messages, je ne vais pas donner un lien direct vers ce dont il parle, plutôt de montrer quelque chose, de donner envie ou d'attiser la curiosité et de dire si vous voulez plus d'infos, voilà, mettez un commentaire comme ça, à chaque fois qu'il y a des gens qui mettent des commentaires, hop, le post, il remonte. Mais par contre, derrière, il faut que lui, il envoie par message son lien. Voilà. Après, Instagram, bon, là, c'est la stratégie Instagram, donc il parle de ce qu'il fait là-dessus. Donc, ce qu'il fait, c'est, moi, je n'ai pas de compte d'Instagram. J'en ai ouvert un, mais je n'ai rien fait dessus. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est dans sa, puisqu'on n'a droit qu'à un seul lien dans son profil, dans sa biographie, c'est de faire un peu pareil que YouTube, c'est de, voilà, de poster des photos de son lifestyle avec les revenus passifs. Donc, plutôt des photos inspirantes, entre guillemets, avec des citations, des conneries. les conneries que je trouve que c'est nul et ça me saoule de devoir le faire. Après, il paraît qu'il y a des logiciels de l'automatisation, lui, il n'en parle pas, mais j'avais vu qu'il y a Jarvie, donc il faut payer un abonnement à ça, le configurer et tout. Donc, peut-être, c'est possible avec Instagram. Ce qu'il y a de bien, Instagram, c'est que ça a été racheté par Facebook il y a un bon moment déjà. Donc, ça, ça serait pas mal pour envoyer sur le tunnel avec l'opt-in ManyChat, le chatbot. Il y a plus de chance qu'avec l'email marketing. Après, YouTube Stratégie, pareil, il parle de sa chaîne YouTube. Là, il a déjà quand même dizaines de milliers d'abonnés. Mais il explique ce qu'il faut faire, les vignettes, enfin, c'est des conseils. et de toute façon, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vus, mais toujours bon pour les débutants parce qu'il faut penser que ceux qui vont tomber dessus souvent vont être débutants et c'est toujours bien d'avoir répété les mêmes trucs. Et Don't For You Content, c'est du contenu prêt à l'emploi. Donc, c'est des conneries, c'est des styles, des citations, des choses comme ça, à poster. Voilà. Et ça se résume à ça, le trafic gratuit. Donc, c'est un peu bidon. Ce n'est pas avec ça que les gens vont faire quoi que ce soit. On le sait. Malheureusement, c'est comme ça. C'est 99% de gens ne vont pas le faire et quelques-uns vont le faire. C'est ça qui est bien. Il y a toujours quelques personnes qui le font, mais à la limite, ils n'auraient même pas besoin de ça. Mais c'est bien que ça y soit parce qu'à chaque fois dans les vidéos, il y a sa tête, il montre ses trucs. Donc, ça fait quand même un contenu. Il faut qu'il y soit. Donc, il faut que je refasse ça pour le peu de gens qui vont faire quelque chose pour eux. Voilà. Leur dire quoi faire. Au moins, ils feront ça. Après, il y a le trafic payant. Donc, lui, il est... Alors, justement, ça ne va pas trop avec le... Enfin bon, ce n'est pas grave, mais... Parce que lui, il propose les solo ads. Solo ads, c'est un truc qui n'existe parce qu'en anglais, malheureusement, en français, ce n'est pas du tout développé. C'est de payer. Donc, il y a un site, c'est Udimi, où il y a ceux qui ont des listes email, donc comme moi ou d'autres, et qui proposent d'envoyer de la pub pour d'autres qui achètent. Voilà, c'est ça, solo ads. Donc, quand quelqu'un achète de la pub, il m'envoie son message, on se met d'accord pour X clics et moi, j'envoie à une partie de ma liste. Alors, il faut que je connaisse mes chiffres pour savoir à combien je dois en envoyer pour atteindre le nombre de clics qu'il a acheté. Par exemple, s'il veut avoir 100 clics, à combien il faut que j'envoie ? Moi, mon taux d'ouverture, on va dire, c'est à 20% et après, taux de clics X, enfin voilà. Donc, il faut que j'envoie, je ne sais pas, à 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes pour atteindre sa commande. Mais ça, ça n'existe pas en français. Et en plus, on voit que là, dans sa page Pay Traffic, il ne parle que de ça, solo ads, mais ils misent sur le... capter les coordonnées des gens sur le chatbot Facebook. Et c'est pour ça, ça ne marche pas bien. Le taux est vraiment très bas. Il y en a qui l'ont fait, je le vois dans son groupe là où ils en parlent, ils ont très bas quoi. Ils ont payé 100 clics et puis il y en a un qui s'est inscrit ou deux et aucun qui a pris le compte Builderoll. Voilà quoi, il y a un problème avec ça. Parce que, je pense que ça marcherait mieux le chatbot si c'était la pub Facebook. Donc au lieu de parler des solo ads qu'il a repris de son ancien tunnel où là, il n'y avait que la capture email. Donc ça marche bien, faire la pub sur des listes email qui amènent vers une page capture email, les gens s'inscrivent et voilà, ça, ça marche. Mais dans ce tunnel là, je pense que c'est pas bon du tout. Et là-dedans, il aurait dû parler plutôt de la pub Facebook. Comment payer pour envoyer les gens sur la page avec le bouton de chatbot et un petit lien affilié pour avoir 5 dollars pour celui qui prend et puis lui, il a un pourcentage sur ce que les gens dépensent. Donc c'est pour ça, voilà, il a mis ça comme ça à la ouf. C'est mal fait. Et moi, paye de trafic, je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, c'est pour ça que je peux bloquer et il faut que je me bouge pour faire quelque chose même s'il n'y a pas tout, il manque plein de trucs, mais il faut que je sorte une première version rapidement. voilà, j'arrête là le live. En fait, je fais le live, c'est surtout pour créer une vidéo, l'envoyer sur YouTube, car là-bas ça reste. Ici, sur le live, on voit qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de... À part Cédric Galien qui m'a dit deux trucs, sinon il n'y a personne qui regarde. Mais c'est pas grave, c'est pas important. De toute façon, sur Facebook, j'ai déjà envoyé plein de trucs. Bon, je pense que tout le monde a vu Builderall, vous voulez pas, c'est pas grave. Je le mets sur YouTube, et dans six mois, il sera encore et j'en pourrons tomber dessus. D'ailleurs, dans six mois, quand même, je pense, j'espère que ce tunnel sera fait. Et à ce moment-là, je prendrai un... Enfin, il faut que je vais prendre un nom de domaine pour l'associer à ça, donc défi du million de revenu passif, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Il y aura un nom de domaine et sûrement que sur ma chaîne, la chaîne YouTube, si vous regardez les dernières vidéos, il y aura sûrement de la pub pour ce tunnel parce que je vais tout baser dessus, c'est normal, puisque une fois que je mets le tunnel et que je mets, et je change la page merci dans le... Bon, tout ce que j'expliquais avant, il faut... Voilà, je vais... Après, ce compte Bull de Rôles, il va marcher pour... avec ce tunnel. C'est comme ça que je vais faire la promotion de Bull de Rôles. Je ne vais pas changer... Ça ne va pas être un truc parmi d'autres. Ça va être mon tunnel principal sur lequel je vais envoyer tout le trafic et dès que les gens sont mes filles, elles vont recevoir des emails concernant ce tunnel. Ça va être basé là-dessus. Je ne vais pas chercher à vendre d'autres choses que la micro-franchise. Voilà. OK, au revoir. À une prochaine. Bye bye. Bye bye.